Alors, le gabarit suivant, c'est le A5, donc c'est notre gabarit de base pour la bande. Donc là, vous prenez une bande A5, vous placez votre gabarit dessus, toujours trois côtés de repère, vous coupez, ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je coupe dans la foulée deux autres, puisque bien sûr, n'oubliez pas que j'ai plié mes bandes, donc je les laisse plier comme ça, et là, je vais superposer mes deux éléments, l'un au-dessus de l'autre, donc j'ai mes quatre tissus qui sont là, je place mon gabarit, et une fois de plus, je tourne, et je coupe le surplus, et voilà, et j'obtiens mes cinq carrés du gabarit A5. So, for the A5 template, it's straightforward, you have your strip, which is an A5 size strip, ok, just place your square on it, cut, cut a second one, pile them up one on top of the other, and then just cut the little sides all together, quick and easy to do. Gabarit suivant, c'est le A6, d'accord, le petit triangle, donc la bande qu'il va me falloir utiliser, c'est une des bandes de la taille du carré A5 ou C19 selon le gabarit, mais bon, c'est le carré A5 de référence. Je place, comme pour le grand triangle que j'ai fait, le A2, vous faites la même chose, vous placez votre A6, comme ceci, vous coupez, ensuite, moi, je retourne ma pièce et je la superpose, comme ceci, je reprends mon gabarit et je le place par dessus, comme ça, je coupe, et ensuite, je tourne, et voilà, et j'obtiens donc mes pièces. Et comme je dis, je coupe pas plus que 4 à la fois, et ensuite, je reprends et je continue comme ça, je reprends ma bande et je recoupe à nouveau deux par deux, comme mon tissu et puis en deux, ça fait 4, et ainsi de suite. Ok, so to cut the A6 template, you will need your reference size A5 reference size strip. Take your template, put it on the edge, you have one, two, three edges that you work with to center it, cut diagonally, and then what I do is I take the piece I just cut, I place it on top of the edge here, I take my template, I place it back, I still have one, two, three reference points to make it sure that it's aligned. I cut here, I take this away, and then I just slide my cutting pad around, just to take all those little pieces off, and that's it, and that's how I quickly prepare my A6 template, little triangles, and that's it. Alors, le gabarit suivant, c'est le A7, donc cette pièce-là. Alors, deux possibilités, soit vous coupez une bande de cette hauteur, mais ça veut dire que la bande que vous aurez coupée de cette hauteur ne sera utile que pour cette pièce-là. Autrement, vous utilisez la bande coupée, donc dans le A5. Et voilà comment moi je fais, mon astuce, c'est ma pièce A7, elle mesure un autre, un inch et un quart, d'accord, donc j'utilise ma règle, je retourne parce que je suis droitière, et je vais couper un inch, un quart, je vais en couper une, et je vais en couper deux, voilà. Une fois que j'ai coupé mes deux, ça me fait mes quatre épaisseurs, comme j'ai précisé que je ne coupais pas plus que quatre épaisseurs, donc là j'ai mes quatre épaisseurs de tissu, je les place les uns sur les autres, comme ceci. Ensuite je prends mon gabarit, je le mets, et là j'ai quatre repères, j'ai le bas, les côtés, et le haut comme repère, pour m'assurer que je suis bien placée. Je le maintiens en place, et là je coupe. ça, je tourne, j'enlève le petit coin, si je bouche je me remets en place, j'ai toujours mes repères, je nettoie, je coupe, et j'enlève. Et voilà, et voilà, mon A7 est prêt. Ok, so to use my A7 template, you have two possibilities. First one is you cut a strip, the size, the height of the A7, but if you cut a strip for this piece, this is the only piece you'll be able to cut in that strip. Or, otherwise, you just take your A5 strip, A5 reference to the fact that that strip is the height of the A5. And my piece here is one inch and a quarter. So I take my ruler, and I just simply cut one inch and one quarter. and I cut two times because then I will have four pieces of fabric, and four is fine. Beyond four, I wouldn't recommend it, but four, you can easily cut four pieces. So up, I put them on top of each other. I take my template. Here, now I have one, two, three, and four sides that I can work with. And place it. And then I just hold it down, and I just cut around. Turn and cut. And if it moves a little bit, just put it back into place. Cut and turn. And there you go. And that's how I cut my A7 template. And I'll show it. Cut and turn this over. Merci.